... Notre opération achat-parcelle continue comme je vous avais dit la fois passée à pas des caméléons, petit à petit nous avançons. Alors nous nous sommes renseignés, on nous a dit dans les endroits qu'il faut trouver un bon endroit qui nous permettra avec le nombre que le Seigneur nous a permis que les membres puissent s'y réunir, il nous fallait attendre un montant de 150 000 dollars. C'est pourquoi nous avons lancé cet appel pour la contribution et tout ce dont le ciel lui-même touchera, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth lui-même touchera, ce n'est la raison que nous avons lancé cet appel. Alors notre objectif, notre cap comme on l'a fait aussi précédemment, notre cap actuellement est basé sur le mois de juin jusqu'au mois de septembre. Alors chacun pourra dire ce qu'il pourra contribuer, que Dieu vous bénisse. Nos yeux sont tournés sur nos voisins, et que tu les salis dans le nom de Jésus, en lui disant tu es la bienvenue. Pour la bienvenue dans le Seigneur, nous sommes dans ce programme en public, donc nous mettons plus l'accent sur le témoignage. Comme nous sommes des enfants de Dieu réunis, nous ne pouvons pas manquer d'abord de partager la parole de Dieu avant d'entrer au bain de ce message. Dans le livre de Jean, chapitre 9, le verset 31. La parole de Dieu nous dit ceci. Tout le monde sait que Dieu n'exhauste pas de pécheurs. Mais si quelqu'un est attaché à Dieu et fait sa volonté, il exhauste. Chers tous, Cette parole est la parole d'un homme qui était aveugle de sa naissance. Cet homme ne pouvait pas voir. Il était mondial. Mais un jour, il a fait une rencontre exceptionnelle qui va changer la cour de ces événements. Celui qui a changé la cour de ces événements était le Seigneur Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un cet après-midi que Dieu peut changer la cour de ces événements. Cet homme était aveugle A sa racontre avec les Seigneurs. Les Seigneurs a crashe sur lui et cet homme a vie. Bwana a katema mate, a katukua udongo na mtuhu a kaona. On lui amener chez les Farisians. Qui ne croyez absolument pas à ça. Un vif débat, c'est la ligue entre eux et les Farisians. Kwa hiyo basi mjada la mabishano makubwa yaka wakati yake na mafaris hayo. Lorsque ce débat se déclencha. Wakati huo mjada la mabishano el-kwaza. Cet homme a dit quelque chose. Uyo mtu alisema kitufla. Atiré l'attention de vous tous. Ambalo, kipa lichokisema kinakokoto makini wetu sote. Au fil de ce débat, il dit. Akisema katka hayo mabishano komba. En savant tout ce que Dieu n'exorce pas les pêcheurs. Akasema komba tuna diwa sote komba mongo hajibu wanyezabi. Écoutez les chers chrétiens. Skilii zanubu yangom kristo. Et dit nous savant tout ce que Dieu n'exorce pas les pêcheurs. Alisema tujua sote komba mongo hajibu wanyezabi. Tu ne peux pas vivre dans le péché. Owezi ishi katkazami. Et espérer avoir la gloire des dieux dans le monde. Na uku kufikiri kwamba uta hono tukufu wamo. Le péché empêche Dieu de t'exorcer. Zambi itamzwi amongo hajibu jho. Quand tu demeures dans ta vie de péché. Owezi ishi katka mayshayako yatami. Quand tu continues à te méconduire. Owezi ishi katka mayshayako yatami. Il y a des gens ici qui se paraissent comme des saints. Apa kumawa tu anonekana kama watakati fo. Au moment de la parole de Dieu. Aba wana wavizuri wakijay badan. Ils sont ici en train de chanter et de danser. Wako hapa wana imba na kuchesa. Il rentre chez lui et dit j'ai assisté. Aki n'uthi nyumbani yang nasema ni mekua kwenye ibada kwenye kutama. En regardant dans sa vie. Lakini wukiangalia katka mayshayake. On abandon du chamain le péché. Owezi ishi zambi kwamba. Anefe le péché son des infraction. Kwa hiyo zambi ni kama vile mtu kuwanakesi. C'est comme dans tout le pays di monde. Ni kama vile katka inchi zote apa duniani. Le peuple di monde de chaque pays esumi par la loi. Kwa hiyo wana inchi wa kila taifa wana sheria inchi. La loi montre la liberté ou toute la liberté des hommes sont limitées. Na katika sheria uhuru wa kila wanadamu ou na mipakayake. Kwa hiyo montre le principe de la vie d'une société. Kwa hiyo sheria ina kwonyesha kanuni na shurti za taifale. Kwa hiyo uhuru wetu katka taifale tu wana mipakayake. Certains nous sommes des hommes libres. Mais il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Et que nous cometons quelque chose contraire à la loi. C'est comme ici dans votre pays ici au Kenya. Tu ne peux pas te permettre de battre quelqu'un dans la rue. Tu seras certainement arrêté. Tu seras arrêté pourquoi ce que tu as commis est appelé infraction. Tu seras interpellé par la loi. Sois emprisonné. Qu'est-ce qu'avoir pirgé sa peine. Ce sont des infractions. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas connaître. Si tu le commis. Tu te mets. Dans la condition où la loi. Katka hali ambayo sheria. Va te poursuivre. C'est comme ça même le péché. Alors Dieu qui a créé le monde. A régi la manière où le monde devait fonctionner. Il a montré où la liberté des hommes commence. Et où il s'est limite. Il y a des choses qui nous ont permis. Et des choses qui nous n'ont pas permis. La Régine a régi toutes les infractions. De la loi de Dieu. Et ce que les hommes ne peuvent pas commettre. C'est de vivre librement tel qu'ils veulent. Cela est tenu comme une infraction devant Dieu. Nous ne sommes pas des êtres indépendants. Nous avons été créés pour faire la volonté de Dieu. Nous avons écouté ce qu'est dit cet homme. Nous savons que Dieu n'exauce pas des pécheurs. Aussi longtemps que tu vis dans le péché. Aussi longtemps que tu commettes le mal. Saches-le bien que tu feras des années à l'église. Tu ne recevras jamais une réponse favorable de la part de Dieu. Car aussi longtemps que tu demeures dans le péché. Tu empêches Dieu d'agir dans ta vie. Tu es là dans le mensonge. Tu es là dans la haine. Tu es dans les comérages. Dans le critiques. Dans le vol. Et tu te proclames comme chrétien. Saches-le bien que Dieu n'exauce pas des pécheurs. Ne pense pas que Dieu va te comprendre à ta vie suivie. Si tu veux recevoir quelque chose de la part de Dieu. La première chose c'est de te séparer de la vie du péché. Libère-toi de tous actes qui t'amènent contre à la loi parfaite de Dieu. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Tu es là. Tu as des choses. Des dettes des gens que tu n'as pas payé. Tu es là. Tu as fait des avortements. Tu n'es pas marié. Tu fais des rapports sexuels. Mais aujourd'hui tu viens à l'église. Parce que tu éleveras la voie à prier. Mais Dieu ne fera rien dans ta vie. Tu seras participant d'une église. Mais tu seras loin de la face. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu ne répond pas à ceux qui vivent dans les péchés. Mais certes ma main n'est pas très courte pour agir. Mais ce sont vos péchés. Ce sont vos actions gâties. Ce sont tous ces actes-là condamnables. Pour ce que la parole de Dieu nous interdit. Tous les actes-là ignombre de la parole de Dieu. Tout ce que les femmes-là utilisent aujourd'hui. Toutes les choses souillées qui sont interdites à la parole de Dieu. La beauté artificielle des femmes aujourd'hui. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Toutes les femmes sont dans des maquillages. Toutes les femmes sont dans des plantes, dans des mèches. Dieu nous appelle à être naturels. Toutes les femmes qui portent des pantalons. Toutes les femmes qui portent des pantalons. Il est interdit à une femme de porter des pantalons. Le pantalon a été créé comme vêtements d'hommes. Dieu n'exauce pas les pêcheurs. Les femmes ont refusé leur identité. Aujourd'hui, elles se comportent comme des hommes. Il y a toutes les femmes qui passent avec des courtes jipes et des mini-jipes. Avec des pânes serrées. Ils viennent à remplir l'église. Le pasteur, on n'a pas le devoir de vous chasser de l'église. Le pasteur a venu toutes les catégories de personnes. Il faut être un membre d'une église. Mais nous nous demandons, nous nous demandons, nous nous demandons, nous nous demandons, nous nous demandons. Nous demandons, nous nous demandons, nous nous demandons, nous nous demandons. Dieu n'exauce pas les pêcheurs. Il a dit à toutes les femmes de porter des bijoux et des chanelles. La Bible nous interdit à toutes les femmes de ces apports. Pourquoi ne pas parler d'intimité chapitre 2 verset 9. Je veux aussi que les femmes Vêtent d'une manière de sang Ne séparer ni de bijoux ni de chanelles Ni de faux cheveux sur vos têtes Toutes ces choses-là sont condamnables à la parole. Toutes ces choses-là sont interdites à la parole. Il y a des milliers de femmes qui vont en faire à cause de ces choses. Ce n'est pas les pêcheurs. La porte de mèche n'est pas faite pour des femmes. La porte de bijoux n'est pas faite pour des femmes. Les vêtements serrés qui montrent la forme de votre corps est condamnable à la parole. Toutes ces choses-là sont condamnables. Toutes ces qui vivent dans de telles manières ne verront jamais Dieu. Ils verront leurs pasteurs mais ils ne verront jamais Dieu. Ils sont acceptés dans leurs églises mais ils ne verront jamais Dieu. Ils sont acceptés dans leurs églises mais ils ne verront jamais Dieu. Ils vont vous débrouiller de toutes les choses de Jezabel. Vous voulez quel péché qu'on vous parle ? Vous voulez quel genre de péché qu'on vous parle ? Vous connaissez les péchés seulement c'est mentir. Alors tous les mèches que vous mettez dans vos têtes là c'est un mot. Parce que Dieu vous a créé, il vous a créé avec ces choses-là. Église à ce chapitre 3 verset 14. La parole de Dieu dit tout ce que Dieu a créé est bon. Il n'y a rien à jeter et rien à retrancher. On n'a pas besoin de vos maquillages, Dieu ne vous a pas créé avec ça. Avec tout ce genre là que vous mettez, Dieu ne vous a pas créé avec ça. Il n'y a rien à jeter et rien à jeter et rien à jeter. Si Dieu a trouvé bon dans tout ce qu'il a créé, Pourquoi tu veux corriger ton créateur ? La correction de Dieu était parfaitement l'œuvre du diable. Lorsque les femmes mettent toutes ces beautés extérieures, Lorsqu'ils font la porte des pantalons, On veut dire à Dieu que tu as mal créé. Toutes ces choses sont refusées à Dieu. Tant que les chrétiens se débrouillent de toutes les choses là du monde, Nous ne sommes pas de ce monde ni de ces siècles prises. Les chrétiens, il y a un ciel à gagner. C'est le temps de vous débrouiller complètement de toutes les choses de Jésus. Toutes ces choses là ne vous permettront pas de voir Dieu. Toutes ces choses là vous empêchera de voir le royaume des cieux. Toutes ces choses là que vous utilisez, la parole de Dieu les condamne. Dieu a besoin d'un peuple sanctifié. Il a aussi de prier. Il a contribué à notre sanctification. Il dit, si vous faites ça, vous faites la volonté de Dieu. Alors c'est là Dieu l'exorce. Commencez à faire la volonté de Dieu. Commencez à lever vos bijoux et vos chrétiens. Qu'un soutien reste naturel tel que Dieu t'a créé. Il est tel que Dieu t'a créé. Dans le temps de la faim en ce qu'elle nous vivons. Ce diable se servira plus de femmes pour la perdition du monde. Lorsque tous les femmes portent des vêtements serrés, ils tirent l'attention des hommes. Bien aimé, je vis beaucoup de gens qui n'ont pas hérité le royaume des cieux à cause de ces choses là. Aujourd'hui, je vais commencer mon témoignage pour cette exhortation. Notre opération achat parcelle continue comme je vous avais dit la fois passée à pas de caméléon. Petit à petit, nous avançons. Alors nous nous sommes renseignés. On nous a dit dans les endroits qu'il faut trouver un bon endroit qui nous permettra, avec le nombre que le Seigneur nous a permis que les membres puissent s'y réunir, il nous fallait attendre un montant de 150 000 dollars. C'est pourquoi nous avons lancé cet appel pour la contribution. Et tout ce dont le ciel lui-même touchera, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth lui-même touchera. Ce n'est la raison que nous avons lancé cet appel. Alors notre objectif, notre cap comme on l'a fait aussi précédemment, notre cap actuellement est basé sur le mois de juin jusqu'au mois de septembre. Alors chacun pourra dire ce qui pourra contribuer. Que Dieu vous bénisse.